Salut tout le monde, salut Youtube, j'espère que vous avez été streamé en tout cas ça va super Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment bien choisir votre processeur Selon, enfin votre processeur et votre clé de réplique, selon vos besoins En termes par exemple de jeu, en termes de ce que vous faites Il y a plusieurs choses à voir que je vais vous montrer juste maintenant Donc pour commencer on va commencer à voir les processeurs Parce que le processeur ça va être vraiment le cerveau, la pièce maîtresse de votre pc Qui va gérer tout ce qui est processus, comme son nom l'a dit Processeur, processus, process, vous voyez ce que je veux dire Bon, en gros il y a plusieurs critères vraiment à voir dans un processeur Parce qu'un processeur c'est pas juste un petit carré qui va entrer dans votre pc Non, il y a énormément de technologies à voir Enfin il y a énormément de technologies à étudier dedans Il y a énormément du coup de contraintes au niveau de la compatibilité Donc on va voir ça juste après Donc les critères à voir sont les gigahertz, c'est à dire la vitesse d'horloge de votre processeur Ensuite après les cœurs, c'est à dire le nombre de fois que va pouvoir être exploité cette vitesse sur un logiciel Donc c'est à dire admettons vous avez un cœur, s'il y a un logiciel qui tourne En gros voilà, vous pourrez exploiter une fois ce nombre de, cette fréquence du coup Donc vous pourrez exploiter une seule fois du coup la fréquence de votre processeur Et si vous avez 8 cœurs admettons comme ce processeur qui est juste à l'écran Vous allez pouvoir exploiter, pardon pour le petit bruit qu'il y a eu Vous allez pouvoir exploiter 8 fois le nombre de gigahertz Voilà donc en gros c'est comme si vous avez un processeur avec un cœur C'est à dire c'est comme si vous avez 8 processeurs sur une carte mère Donc bon, aujourd'hui c'est pas vraiment d'actualité mais bon vous voyez ce que je veux dire Ensuite après il y a le socket, c'est à dire la compatibilité physique de votre processeur à la carte mère C'est à dire en gros si vous avez, parce que récemment il y a eu le processeur 12000 Enfin il y a eu la deuxième génération de processeur Intel Donc du coup le socket il est rectangulaire Donc c'est à dire que vous pourrez pas mettre, admettons un processeur de 9ème génération Intel Sur un socket carte mère qui peut accueillir un 12700K Non ça va pas du tout être possible parce que déjà le nombre de trous, l'emplacement des trous va pas être le même Et encore moins du coup si vous voulez brancher, enfin si vous voulez mettre un processeur AMD Ryzen sur une carte mère Intel Core par exemple qui peut accueillir un i7 par exemple admettons Parce que tout simplement les pics qui vont être présentés sur le processeur Alors que sur une carte mère, enfin sur le processeur AMD Alors que sur une carte mère Intel, les pics vont être présents sur la carte mère Donc en gros vous pouvez vraiment voir le socket, ça va être la compatibilité physique de votre processeur à la carte mère Ensuite après il va y avoir l'autre critère de compatibilité C'est à dire la compatibilité du coup on va dire virtuelle C'est à dire ce qui peut accueillir vraiment ce que la carte mère peut accueillir le processeur Donc du coup ça va être le chipset Donc il faudra vraiment bien voir Donc par exemple il y a les séries 300, Z300 Ce processeur là va être compatible avec les processeurs Les processeurs de chipset numéro 300 C'est à dire par exemple un Z390 Pourrait être compatible avec un Intel i7 9700K Voilà, donc ensuite après on a le modèle, la génération, la référence, le suffixe de la gamme Donc en gros le modèle ça va être par exemple si c'est un i7, un i5, un i3, un i9 etc Ensuite après la génération 9 C'est à dire si votre processeur commence par 5900 par exemple Enfin 5900 c'est pas possible 5600 admettons Donc le 5 que vous trouvez au début ça va être la génération de votre processeur Donc c'est à dire 5ème génération Là par exemple c'est 9ème génération Parce que ça commence par 9000 Ensuite après il va y avoir la référence Donc c'est à dire si c'est Enfin ça va réindiquer du coup Le modèle de votre processeur Donc ça va pas forcément être vraiment 700 Ça peut être 770 Comme par exemple mon processeur il est 3770 Donc c'est pas 3700 parce que bon moi c'est un vieux processeur Mais il marche toujours bien Donc en gros il peut y avoir 770 Admettons voilà Donc ça va être tout ce qui est la référence de votre processeur Ensuite après le cas Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la gamme de votre processeur Donc admettons vous avez i7-9700 Ça va être le processeur d'origine Et si vous avez i7-9700K Le suffixe K signifie que Signifiez pardon que votre processeur est overclockable Admettons vous avez un 9700KF Le F va signifier que votre processeur ne contient pas de partie graphique Donc dès que vous voyez par exemple Un 700 ou je sais pas Un 9600F ou KF etc Ça va être que votre processeur Enfin que votre PC pour afficher une image Va avoir besoin d'une carte graphique Donc peu importe la carte graphique Ça va afficher une image Mais bon je vous conseillerais du coup une bonne carte graphique Même si votre processeur a une partie graphique Je vous conseille une carte graphique Mais bon ça on va voir ça après Donc du coup ça veut dire que S'il y a un F Ça veut dire que votre processeur Nécessite une puce graphique Voilà Donc ensuite après du côté Ryzen 9700X Votre processeur va pouvoir être overclockable Ensuite après du coup S'il y a le suffixe G S'il y a pas le suffixe G C'est que votre processeur va nécessiter Une partie graphique Et s'il y a le suffixe G C'est que votre processeur Enfin s'il y a pas le suffixe G Pardon C'est que votre processeur nécessitera une carte graphique Et s'il y a le suffixe G C'est que votre processeur Pour afficher une image Enfin c'est que votre PC Pour afficher une image Aura déjà une partie graphique intégrée Donc par exemple Là on a AMD Ryzen 7 3600X Si on marque par exemple Je sais pas on va prendre un Ryzen 3 Hop Un peu pourri Je sais pas un Ryzen 3 3200 jeux par exemple C'est qu'il va y avoir une puce graphique A l'intérieur Voilà Donc là c'est un Ryzen 5 5500G Donc du coup c'est qu'il y a du coup Du coup c'est qu'il y a du coup C'est que du coup Il y a une puce graphique intégrée A l'intérieur Vous voyez AMD Ryzen graphique Built in C'est à dire que c'est fabriqué Avec une puce graphique Donc voilà C'est tout Pour ce qui est Tout ce qui va être modèle Etc Donc socket Voilà On va avoir plusieurs cartes mères Avec socket Donc par exemple Je vais faire ça en bref Mais bon voilà Sinon je vais détailler ça Plus tard dans une autre vidéo Admettons on a une B550 Voilà Donc ça ça va être le chipset C'est à dire le chipset B550 Qui va pouvoir accueillir la plupart des Ryzen Du coup si je ne me trompe pas Donc voilà Le socket va être AM4 Voilà le socket du coup d'un D'un AMD Ryzen Va être AM4 Oups Donc du coup ça va être AM4 Donc pour tous les processeurs AMD Ryzen Le socket va être AM4 Ensuite pour Intel ça va être plus compliqué Parce que Il y a des anciens processeurs C'est pas vraiment C'est pas vraiment le même socket Que les Intel Core Donc du coup voilà On a par exemple Intel Core Ça va être le suffixe 11 1151 Enfin LGA 1151 Donc pas pour tous Je vous précise C'est pas pour tous Pour les premiers processeurs Il y a 1150 Il y a 11 Oui Les socket 1150 C'est à dire que c'est des très anciens processeurs Ensuite après on a eu le 1155 Donc par exemple de mon processeur à moi Le i7-3770 Donc ça va être le 1155 Ensuite à partir de la 5ème génération Ça va être le Du coup le LGA 1151 Voilà donc Pour vous rappeler le socket Ça va être au niveau des pics Au niveau de la compatibilité physique De votre processeur A la carte mère Ensuite après on va avoir le nombre de cœurs Donc le nombre de cœurs Comme je vous l'ai expliqué Voilà Donc ça va dépendre aussi Donc il faudrait que je reprenne Du coup par exemple Un processeur de Voilà De 12 000 12 000 par exemple De 12ème génération Donc Pour les anciens processeurs On va avoir les cœurs Physiques Donc c'est à dire Les cœurs qui seront présents Sur votre processeur Et les cœurs threads C'est à dire les cœurs Les cœurs virtuels De votre processeur Donc là maintenant Ce qu'on va avoir C'est au niveau des cœurs Au niveau Enfin au niveau des cœurs Bien sûr Mais au niveau des cœurs De 12ème Et à processeur De Intel De 12ème génération Donc là ça a vraiment Ça a vraiment changé Là par exemple Admettons Pour le 12700K Donc qui est overclockable Et qui a une plus graphique Donc du coup On a 12 cœurs Donc on va avoir Les 12 cœurs physiques Mais ça va être 8 cœurs de performance Donc c'est à dire 8 gros cœurs Et 8 cœurs efficaces Voilà Donc c'est vraiment compliqué Donc renseignez-vous Aussi sur internet Donc les cœurs Vont être plus ou moins Gros sur votre processeur C'est pour ça Qu'il va être rectangulaire Vous allez avoir Vous allez avoir Par exemple 8 cœurs de performance Ça va être 8 gros cœurs Qui vont être situés Sur votre processeur Et 4 petits cœurs Du coup 4 cœurs efficaces Efficients Donc du coup Sur votre processeur Ou alors c'est l'inverse Si je ne me trompe pas Parce que c'est vraiment Très compliqué Ensuite après On va avoir Comme je vous ai dit Les cœurs 13 20 cœurs 13 20 cœurs virtuels Voilà Donc ça va être Aussi renseignez-vous Donc voilà 8 cœurs de performance C'est un autre type de cœur Qu'ils ont inventé Pour la deuxième génération Et 4 cœurs efficaces Donc c'est à dire Comme son nom l'indique Efficace Donc 4 cœurs Qui vont être efficaces Et 4 cœurs Qui vont gérer La performance Comme son nom l'indique Donc voilà Si on résume tout ça Si on additionne tout ça Bon il n'y a pas besoin D'addition Parce que c'est Juste ici Donc ça fait 12 cœurs physiques Et 20 cœurs traites Voilà Donc c'est Pour résumer tout C'est Voilà C'est un putain de processeur Qui va faire tourner Vraiment pas mal de jeux Qui va être pas mal Pour le multitage Voilà Donc aussi J'aimerais vous dire aussi Pour les processeurs Pour les processeurs Ou même les composants Ne soyez pas over Qu'ils ne vous présents Ne prenez pas Admettons Un 12700 Alors qu'il vous faudrait Un 9700K par exemple Donc voilà Choyissez bien votre processeur Comme je vous ai dit Au niveau des critères De ce qu'il vous faut Au niveau des logiciels Par exemple Fortnite Ça aurait besoin D'un processeur D'au moins 2,4 GHz Pour tourner Et un minimum De 4 cœurs De 4 cœurs Traites Si je ne me trompe pas Ou 4 cœurs physiques Mais bon En tout cas J'ai la J'ai la compatibilité pour Donc je crois Ouais C'est que pour Fortnite C'est 4 cœurs 4 cœurs physiques Et 4 cœurs traites Voilà par exemple Ça ça va être le minimum Pour faire tourner Fortnite Bon bref Vous verrez bien Sur Fortnite Donc là maintenant Je vous ai détaillé un peu Au niveau de la compatibilité Au niveau des critères A voir sur un CPU Donc voilà Sur un processeur Donc maintenant On va voir Les cartes graphiques Au niveau de la graphique Ça va être très simple Enfin non C'est sûrement compliqué Donc voilà On va pour l'instant Voir AMD Du côté de AMD Par exemple On a plusieurs générations Ici au niveau de Des cartes AMD Radeon Donc voilà On a RX On a R9 On a R5 On a R7 Etc Voilà Enfin on a On a R3 On a R5 On a R7 R9 Et RX RX c'est R10 Voilà par exemple Donc moi je vais vous prendre l'exemple Moi j'ai une J'ai cette carte graphique Donc voilà Une Saphir De chez AMD Une R9 390 Donc voilà Avec les pilotes ATI Donc c'est les pilotes AMD Radeon Software Du coup Pour toutes les cartes graphiques AMD Radeon Voilà Donc du coup Ça va être Ça va être Voilà Ça va être Voilà Donc bon Ça va être un peu compliqué Donc au niveau de 300 Ça va être au niveau aussi Vraiment de De la génération aussi De votre GPU Admettons que vous avez R9 290 Ça va être moins performant Qu'une R9 390 Admettons Voilà Ensuite après Voilà Ça c'est la génération Des cartes graphiques Et ça Ça va être La performance De la carte graphique Voilà Donc le modèle La référence De votre carte graphique Donc au plus C'est élevé Du coup Au plus Ça va être récent Et au plus Du coup Il va y avoir De performance Donc de performance Si vous n'avez pas entendu Donc en gros voilà Maintenant on est au RX Par exemple Une RX 6800 Donc une RX très connue Donc voilà C'est une C'est une graphique Qui va Qui vaut Pardon Qui va Qui vaut Bref Qui vaut Une à peu près Une RTX 3080 Voilà Une RTX 3090 Même je pourrais dire Donc une très très bonne qualité Une très très bonne Car graphique Pardon J'arrive toujours pas A m'y faire Voilà Donc ensuite Après on va avoir Dessus La fréquence De votre carte graphique Donc voilà Ici par exemple Elle est à 2150 2155 MHz Donc du coup Si on convertit Ça fait 2 2,155 GHz Voilà Donc comme je vous ai dit Au niveau des processeurs Il y a les GHz Là ça en fait 2,155 Ce qui est très bon Voilà Pour une carte graphique On va voir Nvidia Juste après Et ensuite après Il va y avoir La RAM Donc la quantité de RAM Qui va y avoir Sur une carte graphique Donc en gros Là ça va être Sous RAM vidéo Donc ce qui va stocker Les calculs De votre puce De votre processeur graphique Voilà Donc par exemple Pour détailler un peu plus Pour donner un exemple Une carte graphique Ça va être Une carte mère Une carte graphique C'est une carte mère Avec dessus des puces RAM Et des puces Enfin une puce processeur Voilà Mais qui va s'occuper De la partie graphique Donc c'est une carte mère Processeur RAM Mais qui va s'occuper De la partie graphique Donc en plus Vous allez avoir de RAM En plus vous allez avoir De stockage de calcul Voilà Donc ici la RAM Elle a 1775 MHz Donc 1,775 GHz Donc voilà De la très bonne RAM Pour une carte graphique Enfin pour une carte graphique Voilà Donc en gros On a vu du côté De chez AMD Donc il y a les Saphir Etc Ensuite d'abord On va voir du côté De chez Nvidia Comme je vous ai dit Chez AMD Ça va être R, R9, RX Etc Et tirer 300 Etc Par exemple Ici R9 390 Maintenant on va voir Du côté de chez Nvidia Chez Nvidia Ça va être plus simple Donc voilà On a par exemple Avant on avait des Caires graphiques 970 Là maintenant On est au Caires graphiques Par exemple De génération 30 Voilà Là avant On avait les 700 On avait 900 Etc Donc maintenant On a 30 Comme il y a ici Il y a les 30 70 Etc Donc là Ce que je vous présente C'est une GeForce GTX 16 600 1660 Pardon Donc une carte graphique Qui équivaut A une 1060 Donc voilà On va voir un peu Les caractéristiques Qu'il y a ici Donc il y a 6 Go De mémoire De mémoire vidéo Donc voilà Une très très bonne Très Enfin voilà Ça va être très bon Donc ici on va avoir 1400 MHz Donc 14 minutes Ils ont fait une vote d'orthographe Au niveau de la fréquence mémoire Et au niveau de la fréquence GPU 1815 Voilà Donc 1,815 Go GHz Pardon Et 1,4 GHz Au niveau de la RAM Voilà Donc en gros Ça va être aussi Vraiment pas Enfin ça va être Ça va être beaucoup plus simple Que chez AMD Vous vous êtes peut-être demandé C'est quoi GTX et RTX Alors GTX C'est la carte graphique de base Et RTX Ça va être une GTX Mais qui va avoir du coup Le raytracing Vous voyez RTX R Raytracing Voilà Donc en gros Le raytracing Pour ceux qui ne savent pas C'est au niveau des reflets Ça va rendre votre jeu plus beau Mais va consommer énormément de performances Si vous avez une RTX Par exemple Mais bon J'ai envie de dire Qu'ils jouent vraiment Avec du raytracing Voilà Donc en gros Au niveau de la RAM aussi Il y a GDDR Par exemple On avait aussi Pour RAM Je vous avais expliqué la dernière fois On avait DDR3 DDR4 DDR2 Etc Et bah là Ça va être un peu différent Du coup Ça va être GDDR Pour graphique Du coup J'ai Ça va être graphique DDR Donc 6 Du coup C'est la dernière génération de RAM Qu'on a eu Ensuite après Il y a 5 C'est la génération En dessous par exemple Que j'ai What J'ai sélectionné un truc bizarre Mais bon Bref Du coup On a Ça va fonctionner Comme les RAM Du coup Ça va être la génération De la RAM Sauf que Ici le G Ça va signifier Graphique Voilà Ensuite après Il va y avoir Au niveau des ports De la carte graphique On va avoir plusieurs ports Donc par exemple On a les ports HDMI On a les ports TBI On a les ports VGA Et les ports HDMI Donc en gros Je vais essayer de vous faire Une petite image A l'écran On a VGA en premier Le plus ancien Donc du coup Qui va vous proposer Du 640 x 480 Enfin La moins bonne qualité Ensuite après On va avoir le DVI Qui est une qualité au dessus On va commencer à avoir de l'HD Par exemple Moi J'ai un écran Bon c'est pas vraiment de l'HD Puisque c'est un format différent Moi je suis connecté en DVI Parce que mon écran Est en DVI Voilà Ensuite après On va avoir l'HDMI Qui est le port le plus connu Et du coup Le port Qui assure Qui assure les TDI Par exemple Pour connecter une Nintendo Switch La sortie Ça va être de l'HDMI De l'HDMI Pardon Ensuite après On va avoir le DP Donc c'est à dire Le DisplayPort Donc le DisplayPort En gros C'est une toute nouvelle génération Qui va permettre D'avoir une qualité Au dessus Qui va permettre D'avoir un taux de rafraîchissement Au dessus Parce que bon Je vais vous expliquer aussi Au niveau de l'HDMI On va avoir l'HDMI 2.0 Et le 1.0 Le 1.0 ça va être L'HD60 Voilà Donc 1080p60 A partir de 2.0 A partir de 2.0 L'HDMI 2.0 Ou 2.1 Je ne sais plus exactement Bon Voilà L'HDMI numéro 2 Du coup ça va être L'HDMI qui va pouvoir faire Qui va pouvoir transporter Pardon Le 144Hz Donc c'est à dire 144 images par seconde Donc ensuite Après on a du coup Le DVI Le DVI pardon Le DisplayPort Désolé de vous De vous De confondre un peu tout Mais bon En gros on va avoir Le DVI Qui va vous proposer De la 8K Qui va vous proposer Du 240 Du 240Hz Du 360Hz Pour les écrans Qui peuvent accepter Ce taux de rafraîchissement Et ce port d'épée Voilà Donc en gros C'était tout Pour les cartes graphiques Donc voilà Il y a pas mal de trucs A voir aussi dessus Il y a génération de la RAM Comme je vous l'ai expliqué Il y a aussi GTX RTX Pour Nvidia Ensuite après Il y a R9 RX Etc Pour AMD Donc c'est à dire La génération De la carte graphique Ensuite après 390 Ça va être la référence De votre carte graphique Du côté de chez Nvidia On va avoir 1600 Etc Ça va être aussi La génération De votre carte graphique Etc Donc on va avoir Les 2070 Etc Qui sont entre Du coup Les Voilà Qui sont Des très bonnes Caires graphiques Ensuite après Du coup En RAM On va avoir Les DDR GDDR Du coup G qui signifie graphique Au niveau De la génération De la RAM On a GDDR3 Qui est très très ancien Qui n'est plus dans le monde GDDR4 Qui n'est plus 3 en 20 non plus GDDR5 Qui l'est encore GDDR6 Qui est tout nouveau Voilà Etc Donc voilà On a les GK Aussi Au niveau De la RAM On a les GK De RAM Qui va permettre De stocker Les calculs De vos GPU Voilà Voilà Donc j'espère Que j'ai été assez clair Dans mes Dans mes explications Sinon Si vous avez apprécié Ces vidéos Je vous invite J'ai votre plus gros Et à vous abonner Ça me ferait super plaisir Vous pouvez encore Me suivre Sur ces petits réseaux sociaux Qui vont apparaître Juste à l'écran Vous pouvez encore Partager Ou commenter Ces vidéos Et sur ce Je vous dis A une prochaine J'aime les vidéos